Le logiciel est un outil tout à fait intéressant parce que finalement c'est lui qui supporte la transformation numérique. Éditeurs logiciels, nous sommes les vendeurs de pelles et pioches de la ruée vers l'or. C'est cette transformation numérique absolument formidable qui va transformer nos manières de vivre, d'interagir. Tout ceci repose sur des ordinateurs, c'est la partie hardware, et sur des logiciels, c'est la partie software. Cette activité est complètement nécessaire, elle est clé à cette transformation numérique. La France a une chance énorme par rapport au logiciel, c'est qu'on a une formation qui est assez bien adaptée, une culture qui est assez bien adaptée au logiciel parce que notre formation contient deux choses, à la fois un esprit relativement cartésien, on aime bien les maths, on aime bien les choses structurées, et de l'autre côté la créativité. On a une décoration qui est même tellement forte que finalement ça en est devenu un désavantage par certains aspects et notamment on a une fuite de nos cerveaux à l'étranger parce que nos ingénieurs effectivement s'arrachent en Californie, à Londres ou ailleurs, de par la qualité de leur formation. Deuxième aspect qui fait qu'on est un peu victime de notre succès, c'est que beaucoup de start-up françaises dans le logiciel se font racheter par des sociétés américaines ou autres allemandes. Une Neoland que j'ai créée en est aussi un exemple, on s'est fait racheter par Adobe. On voit qu'un certain nombre d'entreprises se font racheter et un peu trop tôt finalement. Et on rapproche ça finalement d'un autre mâle français qui est on n'a pas assez d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des premières raisons c'est les financements. C'est vrai que le financement notamment autour du logiciel n'est pas très facile. On travaille de l'immatériel et autant faire financer de nouveaux équipements très solides, très matériels, c'est accessible, les banques vont le financer, autant financer du développement immatériel c'est assez difficile. Une autre raison c'est les pouvoirs publics qui vont avoir du mal à considérer la création de logiciels comme purement de la recherche ou l'innovation. Il y a toujours une ambiguïté entre je fais de l'application et ou je fais de la recherche. Donc par exemple avoir accès au crédit d'impôt recherche n'est pas le plus facile pour les startups dans le logiciel. Et pourtant ces startups créent énormément de valeurs et représentent une société véritablement d'avenir. d'extrême et d'extrême. J'ai appris me ennuie un sommet sur les qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada